Merci de nous rejoindre sur la radio télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En prévision du Forum de la Paix qui se tiendra du 4 au 8 octobre de cette année à Luanda en Angola, une délégation angolaise conduite par la ministre d'Etat et des Affaires Sociales, Carolina Serkira, a eu le privilège de rencontrer le chef de l'Etat et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo pour lui faire part de l'état de lieu de l'avancement des préparatifs de ses grands forums en caractère africain. D'autres activités du chef de l'Etat dans ce reportage. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo a reçu en audience ce mardi 8 juin 2021 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine une forte délégation angolaise conduite par Carolina Serkira, ministre d'Etat aux Affaires Sociales, du général Francisco Pereira, ministre d'Etat et chef de la Maison de sécurité du président de la République angolaise et du TT Antonio, ministre des Affaires étrangères. Au menu des échanges, l'atténue de la Bénale de Luanda du 4 au 8 octobre 2021. Forum de la paix initié par l'UNICEF, l'UNESCO et l'Angola. La participation du président de la République à ces forums est d'une importance très particulière parce que Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo est également président en exercice de l'Union africaine confie ici Carolina Serkira. Nous sommes tous ceux d'un message de la part de son excellence, monsieur le président de la République angolaise, un message lié à l'organisation de la Bénale de Luanda, qui est le forum de la paix qui se tiennera du 4 au 8 octobre de cette année dans notre capitale de l'Union africaine. Et ensuite, l'inviter à participer à cette rencontre, ainsi que la société congolaise à tous les niveaux, donc les artistes et les intellectuels, la société civile, pour que nous puissions tous ensemble créer une plateforme d'entente, de dialogue, de paix, qui en effet est le levier pour le développement. Donc ça sera un moment pour nous de discuter sur la culture de l'entreprise. Soucieux et déterminés à propulser l'entrepreneuriat congolais, le chef de l'État a reçu par la suite les représentants de l'ONG MOPP et COCAR, des jeunes congolais, venus nous présenter leur projet MOPP Solutions, premier service de mobilité à énergie électrique et solaire d'Afrique centrale. Nous sommes une société qui s'appelle MOPP Solutions, nous sommes dans le développement durable et la transition écologique. Donc le président de la République nous a reçus dans ce cadre-là. Nous allons nous présenter notre projet qui est déjà reçue, qui s'appelle ECOCAR, avec un service de mobilité verte. Un projet qu'il a accueilli avec beaucoup de satisfaction. Et nous de même, nous sommes très satisfaits d'avoir été accueillis par le président de la République. C'était vraiment énorme. Le premier volet qu'on a lancé avec ECOCAR, c'est un service de mobilité verte. Donc c'est circulé dans la ville de Kinshasa avec des véhicules 100% électriques, zéro émission, zéro pollution sonore, ni de gaz à effet de serre. C'est déjà en cours. Nous avons une petite flotte de 12 véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa. Via une application ou un WhatsApp-book, vous êtes capable de commander un véhicule électrique et circuler dans toute la ville de Kinshasa. MOPP se place un partenaire privé de choix afin d'aider à la mise en place de la stratégie et le déploiement avec l'État congolais en recherchant les moyens innovants d'élever des fonds et en utilisant les avancées technologiques. Rendons-nous en Nitori où les chefs des chefferies et secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi pour accompagner les autorités militaires dans la mission de pacification. C'était en présence du gouverneur militaire de la dite province. Junior Sélémani pour les détails. Dans sa mission de sécurisation de la ville de Bounia et environ, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021 à la présentation officielle de déprésimés criminels militaires actifs du FPIC, forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour quatre chefs d'acquisition. Il s'agit entre autres de participation aux mouvements insélectionnels, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC à Nitori et le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguel Ouasséguen reviennent sur les circonstances de ces jolis coups de filet de service de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinants des deux taximans et des techniciens de gestion d'eau Ngo Ngo de Caritas, dont nos services, suivant les instructions claires récits de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les deux armes AK et les trois chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris, leurs servants de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de Nitori salit l'action menée par la police nationale congolaise, occasion pour le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République qui a imposé la paix et restauré l'autorité de l'État en Nitori. Rappelons-qu'il, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboyakan Chama à la tête de Nitori, dans les cadres de l'état de siège, la ville de Bounaïa environ retrouve sa quiétide. C'est ici grâce à l'intensification des patrouillers mixtes et phares de ce PNC. Cette arrestation s'ajoute aux cinq autres bandits armés armés avec 15 armes et munitions arrêtées la semaine dernière. C'était plutôt la détention des munitions dans l'Étourie. Des milliers de déplacés de Goma sejournent déjà dans le sud Kivu. Avant de regagner Kinshasa, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a visité le site qui a accueilli ces déplacés sur place. Le chef du gouvernement a apporté un message de reconfort du chef de l'État. Il a fait également l'accomprennement du gouvernement quant au retour progressif de ses sinistrés dans le nord Kivu. Une fois arrivé à Bukavu, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kengé a eu droit à un accueil chaleureux de la population représenté par le gouverneur de la province de Oguavidje. Honneur militaire, le chef de l'exécutif national a communié avec les différentes couches sociales de la population avant de surconscrire le mobile de sa mission. Je suis venu pour apporter un message du chef de l'État, son excellence Félix Anton Jisekeli, à tous ses éprouvés et par la suite aussi à ceux qui ont dû se déplacer du fait de la menace des prochaines éruptions volcaniques. Et comme vous le savez, la province du sud Kivu a accueilli un bon nombre de ces déplacés. Nous la remercions pour ça, pour notre vitalité. Nous remercions monsieur le gouverneur et toute sa population pour avoir été à côté de cette population déplacée qui souffre. Et ici, nous sommes venus relayer le même message de soutien de toute la population congolaise envers ses déplacés et voir comment est-ce que nous pouvons accompagner le gouverneur pendant qu'ils sont ici dans la province du sud Kivu, dans les différents sites, dans les familles d'accueil, mais aussi comment est-ce que nous allons nous organiser pour le retour parce que comme vous le savez, nous avons des idées du retour progressif de ces populations et donc nous aurons à échanger sur toutes ces questions. Et à côté de ça, la sécurité et la paix étant la priorité des priorités du gouvernement et de son excellence monsieur le président de la République, nous allons aussi discuter des questions sécuritaires ici dans la province du sud Kivu. Au sorti du tarmac, c'est une foule immense de militants des différentes formations politiques de l'Union sacrée de la nation qui s'étaient amassés les lents de la chaussée pour ovationner les chefs du gouvernement. Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a présenté à l'assistance tous les membres de sa délégation avant de transmettre les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, sur la paix et la sécurité dans le sud Kivu a besoin pour son développement. Direction le site des déplacés d'Adi-Kivu, situé à plus ou moins 5 km de l'aéroport de Kavoumou, le chef de l'exécutif national est allé réconforter les déplacés du volcan Nirangongo. L'arrivée de Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a redonné espoir et sourire aux sinistrés. Le point de chute de la mission du Premier ministre dans le sud Kivu, c'est l'hôpital où sont pris en charge les malades et les dépôts où sont stockés les vivres pour les déplacés. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le chef de l'exécutif national a tenu à l'aéroport de Kavoumou une réunion du Conseil de sécurité provinciale. A l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a reçu en audience l'ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge des suivis des affaires internationales. C'était sur la candidature de la RDC à la SADEC. Encore une fois, Patti Tondong. La candidature de la République démocratique du Congo au poste du secrétaire exécutif de la SADEC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé a rassuré l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Faustin Luanga, du soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'était pour assurer du soutien du gouvernement, du soutien du chef de l'État et de son soutien personnel. C'est pour la première fois que la RDC postille. La RDC, c'est un poumon, c'est un foyer où peut partir la logistique des transports, où peut partir l'industrialisation de toute l'Afrique basse centrale, de l'Afrique australe. C'est un grand marché potentiel. Aussi, ça peut, quand on prend l'Inga, il y a les infrastructures d'électricité, les infrastructures de transport, aviation, tourisme. Il y a beaucoup de potentialité quand la RDC participe à la SADEC. Vous savez, par exemple, les militaires des SADEC sont à l'est de la République démocratique du Congo pour apporter la paix dans cet élan de solidarité communautaire. La RDC aussi, dans ce même élan des solidarités et des partages des responsabilités, veut impulser la SADEC. Pour l'ambassadeur itinérant du président de la République en charge de suivi des organisations internationales, la République démocratique du Congo a beaucoup de chances pour occuper ses postes, départ sa position géostratégique. Le Kenya apporte son assistance au sinistré de l'éruption volcanique de Nira Gungo. Il s'agit de quatre cargos de produits alimentaires et médicaments en faveur des victimes. Regardons. Le stonc de vivres et médicaments et les lèvres humanitaires apportés au sinistré du volcan Nira Gungo par la République du Kenya grâce à la diplomatie ajussante entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tusekedi-Tilombo et Ouro Kenata du Kenya. C'est le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la tasque force de l'île contre le Covid-19, Dr Roger Kamba, qui a réceptionné cette aide des mains du général-major Ayub Matyiri, commandant zone est du Kenya, qui a convoyé les deux cargos qui ont atterri ces mardis 8 juin 2021 à l'aéroport international de Goma, qui l'a ensuite mis à la disposition du gouverneur de Provence, l'élément général Konstantin Makongba, pour dispatching. L'envoyé spécial du président Ouro Kenata explique ici les sens de ce geste de solidarité africaine. Mepika hapa leo, laisi dege mbili, kuleta chakula na dawa, kusaidia watu wa goma, kutokala na mukasa, uliotokala na mulima huu kwa hapa, tunajua watu wa meumia sana, lakini kweni yaba ya rais, serikali na wanainchi wa Kenya, serikali imionelea, tujetu wa saidiye, namchango huleta naweza, u kumchango chakula na dawa. Les conseils spéciaux du président de la République, Roger Kamba, a salué cette aide qui s'inscrit dans les cadres de la coopération qui existe entre les deux états. Au nom du président de la République, le président Félix Santantiseguedi-Chulombo, nous remercions le président Ouro, qui est son frère et son ami, et nous disons que c'est la première fois qu'on voit deux avions qui atterrissent aujourd'hui, deux autres qui vont atterrir demain, avec de l'aide pour notre population sinistrée. Cela démontre la force de la relation entre les deux présidents et entre les deux pays. Au nom de toute la population de la province du Nord qui vaut en général, et de la ville de Goma en particulier, la population sinistrée de Goma, nous remercions sincèrement le leadership de son excellence, monsieur le président de la République du Kenya, Ouro Kenyatta, pour ses dons en faveur de la population sinistrée de Goma. Avant de quitter les tarmacs, les conseils spéciaux du chef de l'État, docteur Roger Kamba et le gouverneur des provinces, Constantin Makongba, ont visité les vivres et les médicaments stockés dans un entrepôt de l'aéroport de Goma, où il a reçu les explications du général, docteur Joseph Kangundia, directeur de l'hôpital présidentiel de la cité de l'Union africaine, sur la composition de ses colis. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis, dit-on. 13 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des victimes de l'accident, de l'effondrement brutal d'un arbre dans le territoire de Massimanimba. A cet effet, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazinga a été dépêché pour apporter de l'aide du gouvernement aux familles de ses victimes. Vital Pagabita nous en dit plus. Loin d'être un insolite ou un fait divers, ce qui vient de se passer au village Kidinga, à Massimanimba, constitue un véritable drame. 13 morts et une dizaine de personnes grièvement blessées, suite à l'écroulement d'un gros arbre, regorgeant des chenilles. Situation qui a conduit le gouvernement, cela sous l'instruction du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo, à dépêcher une délégation sur place. Conduite par le ministre de l'intégration régionale et natif du terroir, maître Didier Mazinga Moukanzou, s'est rendu sur le lieu du tram par la moto, dans le groupement Gombé, situé à 30 km, de la mission protestante Moanza, secteur de Bidungi, dans la province d'Ikuilou, où des explications lui ont été données sur les circonstances de ce drame, à savoir la recherche des chenilles par les habitants sur un gros arbre, en partie brûlé. Accompagnée de la représentante de la ministre déléguée aux Affaires sociales, Mme Philomène, l'envoi spécial du gouvernement l'Ukondé, a remis à chaque famille, éploré, une enveloppe consistante. Bien plus, il a pris en charge toutes les factures des victimes internées au centre hospitalier Moanza. Les enfants sont allés chercher les chenilles, l'arbre est tombé, 13 enfants sont morts et 12 enfants sont à l'hôpital. Informé de la situation, M. le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Samalokonde, m'a dépêché de pouvoir assister la population de Kindinga. Les bénéficiaires de cette assistance ont salué ces gestes qui prouvent à suffisance tout l'intérêt qu'accorde le chef de l'État sur sa vision, le peuple d'abord. C'est par cet élément de l'assistance du gouvernement aux victimes de Massé Manimba que nous bouclons ces journales. Très chers téléspectateurs, merci de votre attention. Je vous retrouve à 16h pour une autre tranche d'informations. Suivez Séverine Katanda à 13h30. A très bientôt.